Musique Voilà, je suis installée ici, je suis dans le Vercors, en montagne, en forêt. Je vais filmer ma vidéo avec le truc que vous voyez devant vous, je vais faire des petites poses, j'ai mes cartes qui sont à côté de moi, mes affaires, voilà, on va voir ce que ça donne, merci ! Hello les amis, donc je vous retrouve pour la vidéo des énergies de la semaine, un petit peu particulière, c'est une première pour moi, j'espère que ça va bien fonctionner, que ce sera chouette pour vous, je suis donc, je vous l'ai dit, dans le Vercors, et j'ai donné mes cartes avec moi, ça c'est les énergies de la semaine, si la caméra bouge un peu, ben j'en suis désolée, c'est vraiment pas du tout les mêmes conditions. Voilà, donc on va voir, ce sont les énergies du moment, on va voir ce qu'on nous donne, ici l'air est très pur, très authentique, il y a une route quand même pas très très loin de moi, donc j'espère que vous n'allez pas entendre les voitures, mais voilà, on est parti, allez ! Et je suis dans une forêt de hêtres, je crois, et je crois que le hêtre symbolise la libération, je vous mettrai, si j'y pense, le commentaire sur la vidéo, voilà. Allez, quelles sont les énergies ? Oh, tout qui tombe ! Alors, si vous voyez mes affreuses baskets, et bien écoutez, c'est tant pis, parce que pour marcher dans les bois, j'ai mis mes vieilles baskets. Alors, les énergies pour le collectif, s'il vous plaît. Alors, on a la boîte à musique, je vais essayer de vous montrer les cartes, mais bon. La boîte à musique, les habitudes, jadis ma mélodie t'enchantait, aujourd'hui tu m'enclenches sans m'écouter, si ma ronde musicale ne t'emballe plus, il est temps d'en changer. Donc, vous voyez, on est vraiment en train de sortir de sa zone de confort en ce moment, ce qui était répétitif, et qui nous rassurait dans le passé, et qui nous enchantait, aujourd'hui nous ennuie, on ne le voit même plus, en fait. Donc, on a vraiment besoin de passer à autre chose, de changer d'énergie, c'est exactement ce que je suis en train de faire ici, avec vous, en tirant les cartes au milieu des bois. Bon, voilà. Allez, on continue. Premier message. Alors, ensuite, j'ai pris, donc j'ai pris les mêmes jeux que d'habitude, à un peu près, et puis, voilà. Alors, quel est l'ange qui nous accompagne ? Oh là là, j'ai appris aujourd'hui, hier, un truc essentiel sur les anges. En fait, on invoque les anges, on les appelle, on attend leur aide, sauf que tant qu'on est porté par les énergies du diable, du mal-être, ou de quelque chose de négatif, en fait, l'air est irrespirable pour les anges, ils ne peuvent pas descendre à côté de nous. Alors, par contre, quand on va dans les lieux sacrés, là, si vous voulez, les énergies négatives dont on est porteur, éventuellement le diable pour les personnes qui le voient comme une entité, ne peuvent pas s'approcher. Et dans ce cas-là, dans les lieux sacrés, on peut communiquer avec les anges, les archanges. Alors, les archanges, je ne sais pas, je ne sais pas s'ils ne peuvent pas s'approcher de nous, mais les anges ne peuvent pas venir près de nous si le diable est avec nous, en fait. Donc, d'où l'intérêt de se débarrasser de ce qui est toxique pour pouvoir accéder à ce qui est à l'aide de l'aide angélique, en fait. Voilà. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas, c'est qu'ils ne peuvent pas. Alors, quel est l'ange qui nous accompagne cette semaine ? Alors là, on a surtout les moustiques qui nous accompagnent, je dois vous dire. Ce n'est pas les moustiques. Alors, je ne sais pas dans quel sens filmer parce que je risque de tourner ma vidéo, on verra. Léaël, numéro 6, avec l'énergie du bélier. On va regarder ce que ça donne. Hop. Alors. Déjà, numéro 6, c'est un seraph. Ok. Alors. Numéro 6. Le rayonnement. Il met en valeur nos dons. On crée et agit avec grâce. Lucidité dans les décisions. Nous forçons l'admiration. Nous pouvons devenir célèbres. Notre travail donne ses fruits. Fortune possible. Nous jouissons d'une bonne santé. Bonheur en amour. Bah écoutez, voilà. Alors. L'énergie inversée, c'est-à-dire ce qu'on laisse derrière nous, c'est l'excès d'ambition, les moyens illicites et les affaires instables ou une affaire instable. En tout cas, voilà, on est vraiment dans quelque chose d'hyper positif. La mise en valeur de ce qu'on est capable de faire, de nos dons, la grâce, la lucidité. D'autres personnes pourraient nous admirer, même si ce n'est pas forcément ce qu'on recherche. La célébrité, les fruits qu'on récolte, les fruits de notre travail et bonne santé. Bon, écoutez, bonheur en amour, je répète pas, c'est hyper positif, hyper encourageant pour cette semaine. Voilà. Alors, je vais laisser les cartes pour l'instant. Alors, en termes de lâcher prise, j'ai pris le pouvoir du lâcher prise parce qu'évidemment, en venant en montagne, en venant en montagne, c'est forcément qu'on essaye de dépasser quelque chose et donc qu'on laisse derrière soi autre chose. Alors, je vais quand même vérifier que mon téléphone filme bien parce que j'ai eu des tours. Alors, est-ce que ça filme ? Franchement, j'en sais rien. Ah oui, ça filme. Je ne voyais pas le chronomètre. J'espère que vous aurez une belle lumière. Regardez-moi ces petits moucherons-là. Il y en a partout. Lâchez la peur du manque cette semaine. Alors ça, c'est rigolo parce que, regardez sur la carte, on a un homme avec un sac à dos dans la nature. On ne sait pas trop où. Il y a des motos. Il y a beaucoup de motos ici parce qu'on est dans des virages et donc les motards viennent s'exercer un petit peu. Donc, je suis désolée pour le bruit. Alors, c'est exactement ce que je vous ai montré au début, c'est-à-dire moi avec mon sac à dos en gros, donc vous avec votre sac à dos aussi. L'univers vous demande d'ouvrir votre nature infinie à l'abondance. De cette façon, vous pouvez effacer des pans de votre vie et réaliser vos rêves les plus fous. Ce qui veut dire que les habitudes qu'on avait avant, on nourrit notre manque. Alors, j'en ai souvent parlé, l'énergie du manque, vous savez bien ce que c'est. C'est nourrir nos failles. C'est écouter notre peur plutôt que... c'est-à-dire aller vers des choses qui nous semblent rassurantes, mais qui ont été... comment... qui ont été générées par le manque. C'est-à-dire souvent dans l'enfance, on n'a pas reçu ce qu'on souhaitait. Ça a créé chez nous un manque qu'on a identifié à une zone de confort, en fait. On se trouvait bien finalement dans ce manque et on a répété, répété, répété. Et là, on est capable d'identifier justement ce qui ne nous nourrit pas, ce qui ne nous convient plus. Et là, je vois qu'il y a une énorme fourmille rouge dans mon manteau. Je ne sais pas ce que je vais en faire en retour. C'est un machin qui est gros comme ça. Sympa. Et donc, pardon. Et donc, la peur du manque... Voilà, la peur du manque reste derrière. Et on efface tout ça, en fait. On ressort de ça pour aller réaliser nos rêves. Donc, super quoi. On avance, hein. On avance, hein. Alors, ça, je vais laisser ça comme ça. Et on va prendre... Alors, j'ai pris l'oracle de Gaël. L'oracle secret et symbole sacré, les 3 S. Hop. Donc, Gaël suit ma chaîne. Et vous savez que vous pouvez trouver son oracle sur Etsy. C'est une créatrice indépendante. Allez, cette semaine, je n'ai pas place. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a la poignée de main. Association, accord, contrat. D'accord. Ok. Donc, moi, ce que je sens ici, c'est une forme de compromis. On se met d'accord sur quelque chose avec des personnes. C'est important de se mettre d'accord. Peut-être que les personnes ont été un peu... Ça peut être des personnes qui ont été dans la réserve. Où on s'est un petit peu replié sur soi pendant un temps. Où on respecte l'espace aussi de l'autre. Et on trouve un terrain d'entente, en fait. Un accord. Où on est encouragé, en tout cas, à trouver un accord, un terrain d'entente. Ensuite, j'ai pris celle-ci. Le pisse en lit. Avec l'intelligence, la victoire, le défi relevé. Donc, vous voyez, ça veut dire qu'on nous invite à trouver une solution intelligente, en fait. Alors, ça, c'est rigolo parce que... À la maison, j'ai des comprimés de pisse en lit. Je ne sais plus quelles sont les vertus du pisse en lit exactement. Il y a plein de choses. Alors, c'est sans doute en rapport avec le foie, le rein, etc. Mais peut-être que ça pourrait être bon que vous alliez regarder un petit peu les bienfaits du pisse en lit. Parce que c'est bizarre qu'ils sortent ici alors que je l'ai déjà vu il y a deux jours, si vous voulez. Donc, il y a quelque chose à comprendre. Ça peut affecter le corps physique. Peut-être que ça peut être bon pour vous d'en prendre. Alors, je ne suis pas du tout médecin. Vous le savez bien. Ça peut être des tisanes. Vérifiez quand même que c'est compatible avec votre santé. Mais voilà. Je pense qu'il y a quelque chose à comprendre avec le pisse en lit. En tout cas, voilà. On arrive vraiment sur la possibilité de trouver une solution intelligente à quelque chose pour justement s'écouter. Alors, c'est peut-être savoir écouter l'autre aussi. Savoir écouter la personne à qui on serre la main. Mais aussi être dans le respect de ce qui nous importe, de ce dont on a besoin. Et là, on a quoi ? La fierté, l'orgueil et l'ego. Ça veut dire que, vous voyez, avec le pan. Donc, on doit laisser de côté notre ego, notre fierté, notre orgueil. Parce qu'il n'y a rien à gagner derrière ça. Il n'y aura pas de victoire si on écoute notre fierté et notre orgueil. Voilà. Donc, on parle d'association, d'insiste sur association. C'est sans doute que dans une association, dans un partenariat, bien évidemment, pour que ça fonctionne, on ne peut pas être dans la fierté, dans l'ego. Parce que sinon, il y en a un qui écrase l'autre. Donc, voilà. Enfin bon, possibilité en tout cas de dépasser quelque chose. Ici, on avait de belles énergies par l'ange, là. Ça y est, je ne me souviens plus. Il y avait un mot-clé là-dedans, mais je ne m'en souviens plus. Bon, ce n'est pas grave. On va laisser les cartes ici. Je suis un petit peu inquiète avec cette énorme fourmi. J'ai peur qu'elle ne me grignote. Ce qui est vraiment très gros, ça. Alors, allez. Alors, j'ai pris le Ferry, le Normand. Non, forcément, en étant dans une forêt telle que celle qui est autour de moi. Les pierres sont couvertes de mousse, en fait. On a une espèce de terrain couvert de grosses pierres, de roches, qui sont couvertes de mousse. Alors, c'est évidemment le signe d'un air pur, puisque la mousse ne pousse pas quand l'air est pollué. Mais ça fait vraiment très féerique. Et donc, les fées sont sans doute là. Allez. Alors, comment poser neuf cartes pour vous, là ? Je ne sais pas. On va essayer. Petit message. Qu'est-ce qu'on a ? Le livre. La montagne. Vous savez ce que j'ai passé mon temps à faire ? J'ai pris... Voilà, je suis toute seule. Je suis venue ici toute seule. Donc, j'ai passé mon temps à bouquiner. Hier, j'ai tiré des cartes des anges. Enfin, il y avait plein de trucs. Je n'ai pas pu partager tout avec vous, parce que... Voilà, il y a chaque chose en son temps. Mais il y a vraiment l'apprentissage du dépassement, de blocage, en fait. D'accord ? De choses qui sont figées, qui avancent lentement. C'est aussi la possibilité d'aller se mettre au sommet de la montagne, parce que là, je suis sur un col. Et de... Alors, le col où je suis, c'est le col de la machine, si ça vous intéresse de regarder. Voilà, c'est le col de la machine. Et je me suis interrogée sur le sens du col de la machine. La machine, c'est ce qui est répétitif. C'est ce qui est bloqué. C'est ce qui n'est pas dans l'émotion. C'est précisément ce qu'on a là, c'est-à-dire les habitudes. D'accord ? Et le col de la machine, il nous invite à dépasser quelque chose qui est répétitif, qui est sans émotions, qui est ennuyeux. Et là, on a vraiment quelque chose à comprendre et à apprendre. On est en train de faire ça. D'accord ? Voilà. En tout cas, ce sont les énergies qui sont transmises au travers de cette vidéo. Et dont vous pouvez vous imprégner, bien évidemment. Alors, c'est vrai que je suis de temps en temps la chaîne Le Jour du Tarot de Lina. Vous connaissez cette chaîne. Et elle dit bien, elle explique bien à chaque fois. Et moi, je ne le fais pas assez souvent que si vous voulez un tirage, plus les gens les regardent, plus il est chargé en énergie, plus il vous transmet de choses. Et donc, c'est exactement ça. Un tirage, c'est énergétique. Vous le savez bien, on ouvre des portes. C'est pour ça aussi qu'on ne peut pas... Ce n'est pas que tout le monde ne peut pas tirer les cartes, mais tirer les cartes pour les gens qui ne sont pas du tout ancrés, qui ne sont pas du tout stables, qui sont entourés d'énergie négative, c'est dangereux en fait. Enfin, c'est dangereux. C'est relatif, mais il faut savoir se protéger en fait. Allez, on y va. Énergie centrale. Bon, j'essaye de vous poser neuf cartes. Dans l'espoir que vous allez les voir. On va mettre les cartes de Gaël ici. Je ne sais pas ce que ça filme. Je vais regarder. Vous n'allez pas voir. Il faut que je mette comme ça, je crois. Parce que là, vous voyez, ce sera mieux. Ah, ça va tomber. Ah, ben, j'ai fait l'inverse. Ce n'est pas grave. Hop. Allez. Alors, au deck. Au deck, au deck. On a le lisse avec des valeurs anciennes, l'harmonie, l'équilibre, la bienveillance, la douceur. Quelque chose d'ancien peut-être aussi. On insiste sur ce vieux roi de pique là. On va voir. Oui, ça peut être des valeurs anciennes. On va voir. Alors, l'énergie centrale. Le jardin, la nature, mais c'est aussi l'environnement au sens large cette semaine. Ça veut dire que tout ce qui concerne notre famille, tout ce qui concerne notre environnement, tout ce qui concerne l'abondance est au cœur du problème et de nos résolutions cette semaine. Nos amis, les gens avec qui on travaille, la famille et la connexion avec la nature, bien évidemment, est essentielle. C'est bien pour ça que je suis là. Alors, on va voir ce qui surplombe le tirage. L'espoir, l'étoile, la beauté, l'amour. Voilà, tout ça, c'est, je vous l'ai déjà dit, je le dis quasiment à chaque fois, c'est comme un petit coup de vapeau qu'on nous met sur le tirage. C'est-à-dire que c'est comme si la source nous envoyait de belles énergies, pleines d'espoir, de sérénité, puisqu'on a déjà le lisse. Donc, le lisse plus les étoiles, on est vraiment dans un apaisement de nos énergies, dans de la sérénité, quelque chose de beau. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau du jardin ou de la famille ? Voilà, alors, on a les projets et on a le cercueil. Donc, il y a quelque chose qui se termine, qui est en train de renaître aussi, bien évidemment, sur le plan professionnel ou dans nos projets. Alors, ça peut être nos projets familiaux ou quelque chose se termine dans nos projets familiaux, c'est-à-dire qu'on passe un cap, on passe quelque chose de différent dans nos relations au sens large. Voilà. Si ce n'est pas la famille, ce sont vos amis. Si ce n'est pas vos amis, ça peut être les gens avec qui vous travaillez, vraiment. Mais enfin, il y a quelque chose qui est en train de renaître dans l'environnement, soit professionnel, soit en ce qui concerne nos projets, si ce n'est pas vraiment encore notre activité principale. Enfin, voilà. Donc, quelque chose se termine. On met un terme à quelque chose. Je vais calculer 28, 38, 42, c'est 2, 6. Il y a un choix qui se fait, en fait. Il y a l'énergie de l'amoureux derrière. J'ai bien compté 28, 38, 38 et 4. C'est bien ça. 42, c'est 4 et 2, 6. Donc, l'amoureux, l'amoureux, c'est une carte d'engagement, oui et non. Mais il y a des fourmis énormes. Elles sont dans mes cartes. Aïe, aïe, aïe. L'amoureux, c'est une carte d'énergie. Pardon. C'est une carte de choix entre le vice et la vertu. En fait, ça revient à ça. Voilà. Donc, méditez sur ça. Quand on regarde le tarot de Marseille, la carte de l'amoureux, il y a une personne qui a un physique agréable et une personne qui a un physique ingrat. Ça représente le vice et la vertu. Voilà. Si on prend le côté très spirituel de la chose, très religieux de la chose. Alors, ensuite. Ici, on a, voyez, le choix, le chemin. Ok. Donc, il peut y avoir une forme d'instabilité aussi, forcément. Mais il y a une décision, il y a une direction à prendre. Et là. Alors, ça peut vouloir nous dire que sur une instabilité, sur une situation qui était instable, on ne savait pas trop quelle direction prendre. On voit que la connexion avec la nature nous permet de nous ancrer. Très clairement, l'ancrage est essentiel. Cette semaine. Alors, l'ancrage, si vous voulez, on peut le travailler avec des connexions à la nature. Peut-être que je suis en train de le faire actuellement. Mais certaines personnes ne sont pas ancrées et ont besoin de soins énergétiques. C'est-à-dire, ils ne sont pas ancrées parce que leur âme a refusé de s'incarner ou parce qu'il y a eu un problème au moment de l'incarnation. Ce qui fait que vous pourrez faire tout le travail d'ancrage que vous voudrez. Vous ne serez toujours pas ancré parce que vous n'êtes pas enraciné profondément dans les hauts noyaux de la Terre. Et ça, ça a besoin d'être fait par un énergéticien ou quelqu'un qui va le travailler pour vous. On va faire la demande pour vous. Il faut qu'il y ait un intermédiaire. Alors, ici, on voit quand même qu'il y a, je pense, une décision quant aux liens que l'on souhaite préserver. Il y a un choix qui est à faire dans les liens, dans l'environnement que l'on souhaite garder. D'accord ? Je pense que c'est ça. Alors, on va voir le passé. Qu'est-ce qu'il y a ? Voilà. Alors, dans le passé, on a de l'espoir sur un projet. On voit ici qu'il y a un projet qui est porteur. Mais il y a quelque chose qui nous a blessés. Ce qui fait qu'on est dans la méfiance, mais il y a quand même l'espoir qui est là. Et c'est parce qu'il y a quelque chose qui nous a blessés, qui nous a heurtés. Et peut-être que l'on doit, auquel on doit mettre un terme. Ici, il y a très certainement quelque chose auquel on doit mettre un terme. Et c'est pour ça qu'on a une décision à prendre. On a une décision à prendre par rapport à qui nous entoure et à quoi on s'accroche, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on tient, d'accord ? Qu'est-ce qu'on souhaite réellement ? Où est-ce qu'on veut aller ? Où est-ce qu'on veut s'accrocher ? À quoi on veut s'ancrer ? Ici, on a la montagne. Allez ! La montagne qui met un terme. Yes, voilà. Regardez ça si ce n'est pas beau. Donc ici, on a un blocage. On a la montagne. Mais la montagne, puisque je suis aujourd'hui ici sur un col, en train de regarder les choses un petit peu différemment, le blocage est en train d'être dépassé. Donc, on met un terme. Il y a un blocage qui se termine pour aller vers des énergies de changement et de renouveau. Vous voyez ? Donc, c'est plutôt positif. On a des cartes difficiles. Il ne faut pas se leurrer. On a la montagne dans le tirage. On a la faux. Ce sont des cartes assez dures. Pour le reste, on a aussi l'énergie du cercueil. Donc, on est en train de passer un cap, de franchir un cap pour un renouveau. Donc, ici, on voit qu'on coupe un lien. Non, ce n'est pas qu'on coupe un lien. Je ne crois pas que ce soit ça. C'est qu'on arrive à, après une blessure ou quelque chose de heurtant, je vais en remettre. On s'ancre, on pose les choses et ça nous permet d'avancer et d'être malgré tout dans des énergies de changement. Mais ça a dû passer par quelque chose qui nous a heurté, qui a été difficile. Ça peut être une forme de fatigue aussi. La faux, ça peut être ça. Ça peut être des disputes. Ensuite, je pense qu'on s'est senti un petit peu contraint dans quelque chose. Comment vous dire ? On s'est senti un peu lié, un peu enfermé dans quelque chose, j'ai l'impression. Et là, il y a des énergies de changement qui arrivent. Parce que justement, peut-être qu'on met les mots dessus, on fait en sorte de dire ce qui nous bloque, ce qui ne convient pas. Alors, je vais en remettre une sur la faux. Qu'est-ce que c'est que cette faux ? Ah, voilà ! C'est par rapport à un partenaire ou une partenaire. Un homme ou une femme, si vous, vous êtes un homme. Donc, je pense qu'il y a des difficultés, des blessures, des disputes. Ce n'est pas le fouet. Ce n'est pas le fouet, c'est la faux. Pourquoi je vous ai dit la fatigue ? C'est à cause de ces bottes-là. Ça m'a embrouillée. Enfin bon, je ne reviens pas sur ce que j'ai dit. Donc, voilà, il y a bien quelque chose par rapport à un homme qui nous a blessés ou qui a heurté nos projets ou quelque chose comme ça. Ouais, il faut discuter. La communication est compliquée. Regardez ce que j'ai au deck. J'ai l'anneau et je coupe et j'ai les oiseaux à l'envers. Ce qui veut dire que la communication est sans doute compliquée avec un partenaire. Voilà. Bon, je ne vais pas en mettre plus. Je vais faire une petite pause parce que je commence à avoir froid et puis je vais me protéger des fourmis. Donc, je reprends dans 10 secondes. Allez, c'est parti. Donc, je ne pouvais pas venir ici sans prendre évidemment le tarot le plus ancré que j'ai qui est le bradis. Vous voyez là, vous voyez bien là. La boîte est vraiment chouette. Allez, on est parti. On va voir ce qu'il nous raconte. Hop. Alors, quelles sont les énergies pour le collectif pour cette semaine, s'il vous plaît ? Alors, je n'arrive même pas à attraper les cartes. C'est comme d'habitude, ce bradis. Alors, un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il faut talquer les cartes. Alors, oui, je l'ai déjà fait. Ça ne change rien du tout sur le bradis. En fait, c'est comme si les cartes étaient en velours. Ensuite. Là. Hop. Et voilà. Au deck, j'ai le 10 de racine qui nous parle de richesse, qui nous parle d'abondance, qui est déjà l'énergie qu'on avait en énergie centrale sur le petit le normand, énergie d'abondance. Bon, on va voir ce que j'ai d'autre. Alors, ici, on nous dit quoi ? On nous dit la tour. Donc, vous voyez, grosse remise en cause, des choses difficiles à entendre, des choses difficiles à vivre. Après, la tour, c'est aussi qu'on était dans des choses qui nous sécurisaient, qui ne sont plus du tout sécurisantes, en fait. C'est exactement la carte qu'on a eue au début du tirage, c'est-à-dire de la routine, ce qui nous convenait avant ne nous convient plus. Donc, il y a une grosse remise en cause par rapport à ce qu'on a envie de vivre. Il peut y avoir derrière ça, alors ça peut se manifester de manière différente pour certaines personnes. Soit c'est un petit peu une cata dans... Enfin, je ne sais pas, il peut vous arriver un gros truc. Alors, je ne suis pas un oiseau de mauvaise augure en train de vous dire, oh là là, faites attention, il va vous arriver des trucs horribles. Mais ce qui se passe, c'est que les gens qui sont conscients, qui sont ouverts aux énergies, qui comprennent les choses, il y a juste besoin pour les guides de leur mettre un petit signe. Et voilà, ils vont bien comprendre que la remise en cause est en train de se faire. Les personnes qui n'ont pas du tout entendu les messages précédemment, ils vont le prendre comme un gros coup de tonnerre sur la tête. Ça peut être aussi parfois un coup de foudre, ça peut être positif aussi la foudre. En tout cas, il y a comme un coup d'éclair, un coup de tonnerre. Voilà, alors, ensuite, on a l'oppression sur le 8 de... Oh là là, c'est le 8 d'épée, l'oppression. Alors, attendez, je vais voir ce que j'ai derrière. Ici, j'ai la vérité avec l'as de... J'adore cette carte, elle est magnifique. Avec l'as de... C'est l'as d'épée. Avec la vérité qui ressort. Ok, donc vous voyez, on a vraiment des prises de conscience par rapport à ce qui nous limite, par rapport à ce qui nous... C'est pour ça que la tour explose, parce que d'un coup, il faut qu'on y voit clair. On a besoin de comprendre les choses, de voir les choses. Et on va voir les choses telles qu'elles sont, c'est-à-dire sur quoi on est limité, qu'est-ce qu'on répète, de quoi on n'a plus besoin pour être vraiment dans quelque chose d'abondant, de généreux. Qu'est-ce qui ne nous sert plus, en fait, dans nos habitudes ? Qu'est-ce qui nous empêche d'aller vers notre abondance et notre bien-être, en fait ? C'est tout à fait ça. Alors, ensuite, on a The Lovers. Allez, les amoureux qui ressortent. Alors, on va voir ce que j'ai derrière. Est-ce qu'on nous parle d'amour ? Est-ce qu'on nous parle vraiment de choix ? On va voir. Ici, j'ai le valet de bâton. D'accord ? Valet de bâton. Moi, j'ai du mal avec le valet de bâton. Le pape. Alors, je pense qu'on est clairement en train de nous aider à faire un choix avec les amoureux. Ça peut être un choix sentimental. Pas forcément. Ça peut être un choix par rapport à notre créativité. On a envie de goûter à tout, en fait. Avec le valet de bâton, son of fathers, on est un petit peu dans une forme d'immaturité, d'instabilité, où on ne sait pas trop ce qu'on veut, etc. Par contre, derrière, le pape, lui, il sait parfaitement bien ce qu'il veut. Il organise les choses. Il structure les choses. Donc, on va forcément avec la tour. On a quand même... Là, j'ai sorti six cartes. D'accord ? J'ai un as et j'ai trois arcanes majeures. Donc, c'est une semaine relativement perturbante. D'accord ? C'est une semaine où il y a des grosses restructurations, je pense, de ce qu'on a à vivre, en fait. Donc, des gros changements avec la tour qui s'annonce. Une prise de conscience, très certainement, avec l'as d'épée. Des choix à faire, un besoin de voir la lumière, de comprendre les choses, parce qu'on ne peut pas être partout. Je vais remettre sur l'as de... Le valet de... Le valet de... J'y arrive pas. Le valet de bâton, pardon. Qu'est-ce que c'est que ce valet de bâton ? Alors, il y a peut-être l'envie aussi, derrière un valet de bâton, ce qui peut être sympa, c'est l'envie de nouveauté. L'envie d'une nouvelle créativité, voilà. Maintenant, on a une forme de sagesse et de maturité avec le pape. On ne va pas partir dans tous les sens et faire n'importe quoi. On organise les choses, on les structure, on réfléchit, on pense aux choses. Alors, je vais remettre sur le valet de bâton. Qu'est-ce que c'est que ce valet de bâton ? La justice, retrouver un équilibre. Donc, je pense que, vous voyez, le valet de bâton, ce n'est pas quelqu'un qui est équilibré. C'est quelqu'un qui, justement, a tendance à... Quand c'est rigolo, il y va, en fait. Il s'amuse, il est dans la légèreté. La justice, elle, elle ne va justement pas être dans ce genre de choses. Alors, vous voyez, vous noterez que je sors encore un arcane majeur. Donc, c'est un besoin de retrouver un équilibre dans nos projets créatifs, dans nos projets sentimentaux. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous dit le pape ? Qu'est-ce que va nous apporter le pape ? Qu'est-ce qu'il va nous apporter, ce pape ? Il va nous apporter... Oh là 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 là, arcane majeur ! Bon, ça va être difficile de vous dire ce qu'il va vous apporter, parce que quand je sors la grande prêtresse, c'est en gros qu'on ne veut pas nous dire. Il va nous apporter très certainement des vérités, une connexion plus importante à nos intuitions, à nos ressentis. Il ne va malheureusement pas nous aider à communiquer avec les autres. La grande prêtresse, ce n'est pas une énergie de communication, c'est une énergie où on comprend, mais on n'est pas forcément dans le partage. Donc, s'il y a une histoire avec un amoureux, il peut y avoir de la rigueur, il peut y avoir de la difficulté à communiquer, avec un amoureux. Voilà. Je n'ai pas prévu de tirage sentimental, donc on va demander dans quelle énergie est notre amoureux ou notre amoureuse. Parce que derrière, je n'ai pas de carte. Voilà, on va voir ici dans quelle énergie est notre amoureux ou notre amoureuse cette semaine. Ou la personne de notre cœur. Voilà. The Fool. Oh là ! Et encore un arcane majeur, je vais les sentir tous. Alors, The Fool veut nous dire que notre amoureux, notre amoureuse est dans l'indépendance, dans l'envie. Alors, je vais en remettre une parce que c'est un peu ambigu. Ça veut dire que la personne a envie de démarrer quelque chose de nouveau dans sa vie. Ça ne nous dit pas si c'est avec nous ou sans nous. Pas du tout. C'est forcément quand même une énergie de lâcher prise. Voilà. Alors, moi j'ai envie de vous dire, là, j'ai quand même l'impression que c'est un petit peu sans nous. D'accord ? Parce qu'on a quand même la grande prêtresse où on ne parle pas. Le pape, on peut être dans le contrôle. Là, j'avais quoi déjà ? Je ne sais plus ce qu'il y avait. Pardon. Ouais, il y a un peu de la légèreté. On bâtit folle. Donc, je pense que notre amoureux va s'éloigner un petit peu de nous. Alors, je vais en remettre une dessus. On va voir ce que c'est que ce Faux. Qu'est-ce que c'est que ce Vagabond ? Ouais. Voilà. Notre amoureux, il est au bout du rouleau, là. Il en a ras-le-bol. Notre amoureux, notre amoureuse. Donc, il y a quelque chose qui peut se terminer. Alors, si vous êtes avec cette personne depuis très longtemps, que le couple ne va pas du tout, voilà, ça peut être un peu compliqué à gérer pour vous. Maintenant, si ce n'est pas forcément ça, ça veut dire que cette personne, elle a besoin de mettre un terme à ce qui la blesse. et de repartir sur quelque chose de nouveau. C'est encore difficile pour moi de vous dire si c'est avec nous ou pas. Est-ce que c'est avec nous ? Est-ce que cette personne repart sur quelque chose de nouveau avec nous ? Hop. Voilà. Trois de coupe. Alors, si c'est avec nous, c'est dans la légèreté. C'est dans, voilà. Ça peut être quelqu'un aussi qui décide, du coup, parce que ça bloque, parce que ça ne va pas forcément sur la relation, d'aller s'amuser, d'aller faire la fête. Voilà. Ça peut être la réaction de notre amoureux cette semaine ou de notre amoureuse, c'est-à-dire, ça me prend la tête, excusez-moi, mais c'est tout me fait chier, donc moi, je me barre, je vais m'amuser, je vais faire la fête, etc. D'accord ? Voilà. Et puis, bah... Donc, si c'est avec nous, ça veut dire que, c'est qu'on aura réussi à lui apporter des énergies de légèreté. Sinon, je pense que ce sera sans nous. Ouais. Et de l'amour et de la bienveillance, et voilà, de la douceur, de la compréhension. Il faut regarder les choses un petit peu avec de la hauteur, en fait. Il ne faut pas, je pense, il ne faut pas être exigeant, être trop carré, être trop dans l'attente. Il faut être dans la légèreté, l'envie de sortir, de partager, parce que c'est l'énergie dont la personne a besoin. Voilà. Alors après, avec ou sans vous, bah écoutez, vous viendrez me raconter. Allez. Alors. Hop. Ah, on va demander un conseil pour nous. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, cette semaine ? On va demander un petit conseil, et après, je vais vous lire une carte d'Esprit de la forêt. qui me semble être de circonstance. On va voir que le délustique à l'église. Conseil pour nous, qu'est-ce qu'on peut faire, cette semaine ? Quel est le conseil ? Et le piège à éviter, d'accord. Quel est le conseil pour nous ? Je vérifie que ça filme bien. Alors, conseil. Cinq de bâton. Qu'est-ce que c'est que ce conseil ? Je pense que c'est l'énergie inverse, en fait. Ce n'est pas du tout d'être dans la rivalité. Au contraire, c'est de... Alors, c'est de savoir mettre des limites, peut-être. De savoir s'attribuer la bonne place, mais sans pour autant être dans le conflit, ou voilà, faire attention au conflit, parce que, ben voilà, on pourrait être rapidement dans des énergies conflictuelles avec les personnes qui nous entourent. On avait au départ, on avait le compromis, d'accord ? Première carte. Donc, c'est l'énergie inverse. Voilà. Mais on pourrait se sentir, si on n'est pas bien, on va se sentir dans la rivalité, ou dans on ne m'accorde pas la place que je mérite, ce genre de choses. Donc, il faut qu'on dépasse cette énergie. Voilà. Ensuite, mais il faut aussi qu'on vous accorde votre place. D'accord ? Donc, voilà, pas facile, pas facile. Le piège à éviter. Quel est le piège à éviter pour nous cette semaine ? Le piège à éviter. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Le deux de racine, l'équilibre. Alors, non, mais j'ai l'impression qu'ils me donnent mes cartes à l'envers, les guides. Ben, c'est le déséquilibre, en fait. C'est... C'est l'envie de figer les choses, parce que, comme on a la tour, on a l'énergie de la tour, on va se sentir déstabilisé. D'accord ? Donc, qu'est-ce qu'on va avoir tendance à faire ? Bien, naturellement, quand on va être fatigué, on va vouloir figer les choses. On va vouloir sécuriser, et on va vouloir stabiliser. Et ce n'est pas l'énergie du moment, clairement, pas du tout. Ce qui fait que cet équilibre, si vous voulez, bien sûr qu'on a besoin d'équilibre, mais il n'est pas dans... je grave les choses dans le marbre. Donc, je pense qu'il faut qu'on fasse attention de rester mesuré dans nos paroles, dans... Voilà. Ne pas... Ne pas mettre la barre trop haute, ne pas être trop exigeant, trop raide, avoir une forme de souplesse qui va nous permettre de trouver le bon équilibre, en fait. Voilà ce que je ressens. Voilà. Je coupe, et j'ai tempérance, donc la patience, être tempérée dans ses propos, faites attention à ce que vous écrivez aux autres, etc. Prenez le temps de réfléchir avant d'écrire, voilà. D'écrire, ou de prendre le téléphone pour aller, ou de vous débattre en réunion, enfin, voilà. OK ? Allez. Message d'Esprit de la forêt de Lucie Cavendish. Je range mon bradis et j'arrive. Hop. Allez. Alors. Je n'ai pas sorti mes cartes à l'avance parce qu'avec l'humidité, protecteur, gardien, défenseur avec la licorne. Je crois que je n'ai jamais sorti cette carte. Je n'ai pas sorti cette semaine. Envoûtée par les elfes, enchantée, charmée, ensorcelée. Oh. Je vais vous la lire. Carte 18. Si je vous la laisse comme ça, vous la voyez bien. On n'est pas mal. Allez. Sauf que je vais laisser le guidebook à l'intérieur. Ouh. C'est très humide, évidemment. Donc, je fais attention à mes cartes. Alors. C'est pareil. Je n'ai pas tellement le souvenir d'avoir déjà sorti cette carte. Envoûtée par les elfes, enchantée, charmée, ensorcelée. Vous êtes actuellement éblouie, ébahie, stupéfait. La tête vous tourne par des visions et des pensées d'un autre monde. Vous pourriez être un peu obsessionnelle et incapable à présent de retrouver votre équilibre. Ah. Voilà pourquoi on avait le 2 de nid. C'est tout ou rien. Et l'impulsion est excitante et enivrante. Vous vous êtes jeté à corps perdu dans votre nouvelle passion. Vous avez découvert que vous possédiez vraiment le pouvoir de créer ce que vous voulez et ce qui vous est nécessaire dans la vie. Je vous prie donc de prendre simplement le temps de considérer comment ces miracles se sont produits ainsi que les coïncidences et synchronicités qui vous ont mené où vous êtes aujourd'hui. Il y a tant de choses à considérer auxquelles réfléchir et les pensées que vous entretenez en ce moment sont si intenses et savoureuses qu'elles posent les jalons des prochaines étapes de votre vie, les attirant à vous en tissant et créant ainsi votre avenir. Alors qu'actuellement, vous êtes si dévoré par le désir d'avancer, vaille que vaille, tirez parti de cette énergie. Ne laissez pas votre état d'enchantement actuel être saboté ou détourné au profit d'autres objectifs que les vôtres qui doivent être destinés à l'intérêt général. Bientôt, l'intensité s'atténuera, l'équilibre sera de retour et votre vie se rapprochera à nouveau d'une certaine normalité. Mais pour le moment, après avoir goûté à la magie, vous ne pourrez jamais revenir à ce que vous étiez avant. Vous avez changé à jamais, mes amis. Et hey ! Donc, on a un petit peu la tête qui nous tourne parce qu'on sent qu'on est au début de quelque chose de nouveau et que c'est passionnant et qu'on a envie que ça avance vite et que du coup, on peut être peut-être dans l'impulsivité ou la précipitation. Et évidemment, on nous invite à ne pas être dans la... On insiste sur le fait de ne pas être dans la précipitation, pardon. On insiste sur le fait de ne laisser pas votre état d'enchantement actuel être saboté et détourné au profit d'autres objectifs que les vôtres qui doivent être destinés à l'intérêt général. Alors, ça c'est un message qui me revient assez fréquemment, c'est-à-dire que ça revient à la magie sacrée en fait. Alors, la magie sacrée, c'est quoi ? C'est quand on fait des demandes à l'univers et que ces demandes sont d'un intérêt général. C'est-à-dire que si vous êtes au bon endroit, si vous êtes aligné sur votre chemin de vie, si vous faites des demandes qui sont en cohérence avec ce qui est prévu pour vous, vous allez vibrer la bonne énergie et envoyer à l'univers, aux autres, aux gens autour de vous les bonnes choses et vous œuvrez en fait pour justement l'intérêt général. Bon. Maintenant, si vous faites des demandes à l'univers pour vous rapprocher d'une personne qui n'est pas la bonne pour vous ou d'un projet qui n'est pas le bon pour vous, vous sentez que ça bloque, que vous n'y arrivez pas et que ça ne fonctionne pas et que vous vous entêtez, vous essayez quand même, etc. Là, vous n'êtes pas du tout dans la magie sacrée, vous êtes dans la magie personnelle. Et la magie personnelle, elle est rarement récompensée en fait. Ce qui veut dire que, déjà, elle ne marche pas, d'accord ? Ça ne fonctionnera pas. Donc, vous allez vous dire, j'ai fait des demandes, j'ai fait tout ce qu'il fallait, j'ai fait le rituel, j'ai fait machin et je ne l'ai pas obtenu. Ben non, vous ne l'avez pas obtenu parce que c'est une énergie qui ne doit pas être en fait. D'accord ? Alors, évidemment, c'est très difficile de savoir qu'est-ce qui est bon pour nous ou qu'est-ce qui n'est pas bon pour nous. C'est pour ça que c'est important d'être ancré. C'est important quand vous avez une difficulté, un conflit ou quelque chose qui ne fonctionne pas, de ne surtout pas chercher à régler ce conflit et à buter dessus. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas du tout le régler mais la priorité, c'est toujours de vous recentrer sur vous, d'être dans la joie, le bonheur, de demander à être dans des énergies positives où vous allez pouvoir y voir clair. Parce que quand vous êtes dans des énergies conflictuelles, on est incapable d'y voir clair. On ne voit pas. Et donc, à partir de ce moment-là, on ne fait pas les bons choix, les bonnes demandes, voilà. Et on risque de demander des choses qui ne sont pas prévues pour nous. Et donc, ça ne marche pas. Alors, si c'est juste des petites demandes, je pense que ce n'est pas bien grave, ça ne va pas marcher. Maintenant, si vous manipulez vraiment les énergies et que vous avez de la puissance et de l'énergie sous le pied, comme on dit, là, vous risquez de vous attirer carrément du négatif. Voilà, ça va être contre-productif. Donc, c'est pour ça que la magie, il faut quand même faire attention à ce qu'on demande. Il faut toujours percevoir les choses dans une perspective globale. C'est-à-dire, si j'obtiens ça, est-ce que ça va servir aux autres ? Est-ce que je vais être dans la bonne dynamique ? Et ça, vous le savez très bien. C'est-à-dire que vous savez très bien quand vous êtes en relation avec une personne, si le fait d'être en contact avec cette personne, c'est porteur pour vous ou si au contraire, ça va vous prendre l'énergie et si vous vous sentez moins bien au contact de cette personne. D'accord ? Depuis que cette personne est dans votre vie, par exemple, est-ce que vous vous sentez mieux ou est-ce que vous vous sentez moins bien ? D'accord ? Voilà. Ou si ce n'est pas une personne, ça peut être un projet. Enfin, voilà. Donc, je pense qu'il faut qu'on réfléchisse en ce sens cette semaine pour certes apprécier ce qu'on nous donne, cette nouvelle étape qui s'annonce, mais ne pas vouloir plus à vouloir aller trop vite, à mettre la barre trop haute et à être dans trop d'exigence et d'impulsivité sous prétexte sous prétexte que c'est tout beau, tout neuf, tout sympa. Voilà. Voilà ce qu'on veut nous dire, je pense. Voilà, les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, que vous recevrez de belles énergies ressourçantes depuis cette forêt du Vercors. je vous embrasse fort, je vous dis à tout bientôt, je vais peut-être essayer de faire un tirage cette semaine pour le cœur, les célibataires, les personnes qui ont quelqu'un en vue, les couples, enfin voilà, je vais essayer de détailler ça, on va voir un petit peu ce que ça nous donne. Enfin, ce n'est pas une promesse, je vais essayer. Je vous embrasse, je vous dis à tout bientôt et merci de votre attention. Bye bye, ciao ciao.